Aujourd'hui, on teste plus les céréales et on est rendu au petit haut, au miel et au noix. Alors, dans la catégorie petit haut, au miel et au noix, évidemment qu'on aura les Cheerios, miel et au noix, on a les Great Value aussi, c'est avoine grillée au miel. On a tout miel et noix, puis avoine en haut, le choix du président. Puis on a aussi les sélections MÉGABOITTE. Là aussi, c'est Honey and Hot's miel et noix, c'est ça. Alors voilà, on va pouvoir commencer à goûter. Marc-André, ça c'est quoi? C'est les miel et noix, c'est les sélections. Ah, merci, c'est ça, tu te blé, parce que... Thanks! Oups! Ouais, il faudrait comme garder du lait pour les autres, hein? Ouais, excuse-moi. Le format de céréales me semble adéquat. Il était bien luisant pour montrer le miel qu'il avait à l'intérieur, au-dessus, autour. Enrobé. Toi, t'aimes ça, hein, les... C'est le Cheerios, ça, toi, tu manges ça, là. C'est... Ouais, ouais, c'est mon genre de céréales. Tu mettrais des fraises là-dedans, hein, des morceaux de bananes, hein. C'est bon. Ouais, ouais, agréé. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, agréé. T'as un petit goût de miel. Ok. Fait qu'on va y aller avec la vraie Cheerios, mais on dirait, je sais pas avec quoi le comparer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. Puis là, les autres sont luisants, là. Luisants, luisants, luisants. Mais même... Luisants, mais quand même un peu mât. Tu sais, je trouve que ceux-là sont plus mât que les sélections Marc-André. Ils sont plus foncés. Je trouve ça tellement drôle quand tu liches quelque chose. Mais là, c'est pour goûter la garniture. Non, mais je trouve ça drôle. C'est la première fois que je pense quelqu'un pour goûter la garniture, la personne liche l'aliment. Ben sinon, tu veux faire comment? Tu le mets dans ta bouche? Ben ouais. Ouais, mais non, je crois que l'intérieur aussi, ça marche pas. Toujours les lichats un petit peu avant. Déjà là, il y a une coche au-dessus, le miel. Il est hyper... Hey, tu gosses avec ton bol. Mott, bête! Est-ce que je te rends un petit sel? Hey, Mott! Hé, je vais te dire, ils vont finir prendre quelque chose. Je veux pas croire que je leur tape pas ses nants. Ah, lui, il goûte plus ce grillon, on dirait. Je change pas de sujet. Ouh, j'ai peur. Lâche tout. Mais, non, le grill est très présent. Le miel, écoute, ça goûte le miel au bout. Bon, déjà, je préfère... Moi, j'aime mieux les Chariots. J'aime vraiment mieux les Chariots. Ok. Suivant. Ça goûte la vraie affaire. Great value. On l'a pas là, celle-là. Pas là, t'es un peu comme la sélection. T'es pas là. Ça ressemble. Lui, plus... Chariot, ça avait plus un petit jour. Bien bronzé. Il était basané. Oui. Il avait mis de la 15, mettons. C'est toujours malade. Même, la céréale semble moins épaisse. Un petit peu. Ça goûte pas le miel. Ça goûte. Fait un peu le grillier. Un croustillin au bout. Pauvre Great value. Au niveau de la céréale, il l'échappe. Décevant, on va un peu. J'ai même pas goût de prendre une deuxième bouchée. Bon. Ensuite, le chat du Président. Peut-être un petit anneau plus petit. Son frostic. Non, moi, il va descendre. Non, regarde, là, il me dira un petit nombril. Ce gars mange des nombrils. Bizarre. Son pallote aussi un peu, quand même. T'en échappe sur moi, là. T'sais, c'est drôle, là, dans la mesure où tu le gardes dans le bol. Ben, regarde, Rui! T'es donc bien conne, là! Hé, c'est toujours bien juste la céréale. T'as mis même pas de lait. T'as mis même pas de lait. Ça, t'as mis même pas ta phrase à l'endroit. Oui? La céréale, elle est l'ordre. Très, très raide. Oui, mais là. Oui, oui. Maintenant que t'es pressé, là, t'as pas le temps d'attendre caramolis. Ben là, mange-les pas de lait. Rendez-le. Oui. Ça goûte un petit peu le sucré, quand même. Premier choix, sans contredit, les charioses. Oh, quelle vasse-là, ça commence à être mou, hein? Oui. Oui? Mais celui-là, là, qui est sélection, là. Oui. Sélection au niveau du goût, je trouve que ça me fait penser un peu au Lucky Charms. Il était la céréale Lucky Charms. La céréale Lucky Charms. Oui, oui. Oui, ça ressemble pas à ça. C'est pas mauvais. Moi, j'irais carrément, Cheerios, President Choice. Regarde, mets-toi. On & Up. Ils sont encore un peu croustillantes, là, les Cheerios, ça fait un goût, quand même. Répète ton ordre, Marc. Cheerios, On & Up, the President Choice. Après ça, j'irais avec les sélections, puis je finirais avec le Grave Value. Grave Value, là, franchement, au niveau de la céréale, là, ils traînent la pâte, là. Vraiment, là. Moi, ça serait mon ordre, puis c'est logique, parce que... Ça goûte le miel en se dégradant. Pas en se dégradant, mais... En diminuant l'intensité. Puis le grillé, vraiment, du Cheerios est présent. On & Up, même chose, il est présent. Great Value, ça goûte. On & Up. À peine. Le President Choice, est-ce que t'appel On & Up? On & Up, ouais, le miel est noir. Ouais, l'avoine en haut, puis, euh... On est malé des noms, là, c'est difficile, on dirait. Il n'y a pas goûte de OOOH. Mais moi, j'ai le même ordre que toi. Cheerios, On & Up. On & Up. On & Up. On & Up. Sélection après, puis, finalement, Great Value, c'est... On ne peut pas saisir même pas. Non. Moi, ça serait vraiment ça. Moi aussi, là. Vous autres, est-ce que vous avez mangé des céréales de type Cheerios? Est-ce qu'il y a une sorte qu'on n'a pas vu, nous autres, puis que vous avez essayé, vous? Hum, que vous aimeriez qu'on teste, puis qu'il y en a, justement, une panoplie d'exemplaires dans différents marchés? Si oui, commentez, likez, partagez, puis nous autres, on teste. Hum, hum.